Ça me gonfle, ça me gonfle, je vais... Allô ? Mais pourquoi en fait tu parles de l'islam ? T'es quel âge, Zakaria ? Pourquoi y'a pas d'autre religion ? T'es trop jeune. T'es quel âge, Zakaria ? Ah, j'ai retrouvé. Je t'aimais, frère, mais de quoi je suis trop jeune, frère ? T'es trop jeune et t'es déjà chitté, putain, t'as pas honte. Sérieux. Ouais, je suis à ça. Va fumer ton gros sdéh là et arrête de monter sur les lives alors que t'es mineur. Fatiguant. Arrêtez de monter les m*********. Arrêtez de monter, hein. Mehdi, Mehdi Mouatou, bienvenue à toi. Merci. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va, super. Je voulais intervenir là, parce que c'était quelques temps que je tombe sur tes lives. Moi, je voulais... Je suis d'accord avec tous les propos de l'islam sunnite. Étant un musulman sunnite, je suis d'accord avec tout l'esclavage, le mariage avec les petites filles. Non, non, si le prophète est Allah nous l'ordonnait, écoute, c'est la vie. Toi, t'es un apostat, toi. Ah non, non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Tu peux faire de la charada ? Du coup, moi, j'aimerais... Parce que je te crois pas. C'est pour ça. C'est moi qui te crois pas. Moi, j'ai pas l'impression que tu sois un musulman sunnite. Et ça serait quoi mon intérêt, du coup, à monter sur ton live ? En tant que chef au stade, du coup, comme tu dis ? Non, mais dis-moi, non, mais moi, j'aimerais juste savoir... Parce que ça nous est déjà arrivé. Mehdi, ça nous est déjà arrivé. Je te dis, ça m'est déjà arrivé. Il faut juste savoir quels sont, du coup, tes arguments vis-à-vis d'une personne qui est totalement d'accord avec ça. Du coup, je pense aucun. Non, j'ai pas besoin. Juste, par contre, si tu veux faire la charada, prouver que t'es musulman, là, tout de suite, et que tu reconnais le prophète Mohamed comme étant le prophète... Ça te va ? OK. Donc, on est d'accord que pour toi, Allah est le seul et l'unique Dieu qui existe et que Mohamed est son messager. Bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. D'accord. Donc, du coup, l'esclavage en 2024, toi, ça te dérange pas ? Ah non, non. Dans un État qui applique la charia, toi, ça va ? Ça existe même déjà. L'esclavage moderne existe déjà, donc... Ah non, moi, je te parle de l'esclavage... Oui, mais je te parle du vrai esclavage, celui qui rentre dans la définition. Genre, tu peux vendre une personne, cette personne n'est pas libre dans le sens où c'est toi qui décides si elle peut se marier, elle peut se te demander. Attention, si t'es un bon maître, tu peux l'autoriser, mais tu peux aussi lui interdire, tu peux le vendre, le léguer à tes enfants, etc. Et tu peux aussi coucher avec tes femmes esclaves si t'es un homme. Bien sûr, c'est même important. OK. Non, ben, on est d'accord que l'islam sunnite l'autorise. C'est marqué dans les hadiths sahih, c'est marqué sur le Coran, bien sûr. À partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi... Mais une personne même qui n'est pas d'accord avec toi, n'a tout simplement pas lu les livres et n'a pas lu ses hadiths. D'accord. Mais toi, du coup, si tu te retrouves dans une posture d'esclave, sous la sharia, ça va ? Ah, ça va, oui, bien sûr. Et il y avait des musulmans qui étaient esclaves. Esclaves, oui, oui, je sais. Je sais bien. Mais du coup, tu l'accepterais comme ça. Comment tu l'accepterais ? Tu te dirais quoi ? C'est une épreuve ? Une épreuve de Dieu, exactement. Du coup, il n'y a aucune chose qui pourrait t'arriver que tu ne verrais pas comme une épreuve et donc du coup, qui t'amènerait à te rebeller. Tu prendrais ça comme une épreuve à chaque fois, sans l'intention de te rebeller. Mais si Allah l'a décidée. Comme une épreuve de Dieu. Après, si je peux racheter quelque chose, là, actuellement, on n'est pas dans la même époque qu'avant. Mais il y a des choses similaires par rapport aux épreuves de la vie. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie à tous, qui sont des épreuves de Dieu, mais qui sont des épreuves actuelles, qu'on peut vivre actuellement. Mais c'est juste que ce n'est pas la même époque. Mais si à l'époque, il nous était arrivé d'autres épreuves comme ça, ça aurait été la même chose. Oui, mais aujourd'hui, en 2024, par exemple, dans un pays qui applique la charia et dans lequel tu as le droit de posséder des esclaves. Je ne pourrais pas t'en citer 50 000 parce que leur loi officielle ne le permet plus. Comme par exemple, la Malaisie et la Mauritanie, qui sont censés l'avoir aboli. Mais par exemple, tu vas en Afghanistan ou même dans l'EI. L'EI, par exemple, l'EI. Je n'ai pas besoin de te dire ce que c'est l'EI, je pense que tu vois. Eux, ils sont d'accord avec ça. Ils l'appliquent. Ils l'appliquent. Ils sont d'accord avec le principe qu'on a le droit d'avoir des esclaves, on a le droit de les posséder, on a le droit de les échanger, de les vendre, etc. Et on a le droit de coucher avec nos femmes esclaves. Ils l'appliquent. Dans un état comme ça, qui appliquerait cette loi-là. Parce que c'est la loi de Allah. Mais toi, par contre, tu te retrouves à la place d'un esclave. Donc tu es un esclave musulman. Tu ne te réveillerais pas ? Non, je l'accepterais. Parce que ce serait une épreuve d'Allah. Ce serait une épreuve d'Allah qu'il faut accepter et qu'il faut endurer pour, on espère, une meilleure vie dans le dollar. Ok. Donc du coup, au final, pourquoi avoir interdit l'esclavage ? Je parle des hommes. C'est une bonne ou une mauvaise chose, du coup ? Étant donné que ça permettait de donner des épreuves aux gens et puis de pouvoir se rapprocher de Dieu, au final. Alors, non, ce n'est pas une épreuve qui fait qu'on se rapproche de Dieu. C'était comme ça. Donc ça a été accepté par Dieu et par le prophète. Mais maintenant, actuellement, les choses ont changé parce que forcément, les gens ont évolué. Il y a une évolution de la société. Même si, attention, on ne dit plus que c'est de l'esclavage. Même si, attention, moi je pense que dans certains pays où l'esclavage est interdit, il existe toujours, mais sous d'autres formes. Il y a d'autres formes d'esclavage. Je pense par exemple, notamment au cas des Indiens à Dubaï. Ok, Mehdi, là-dessus, c'est quoi ? Je te suis, je te rejoins. Oui, on peut appeler, on pourrait parler d'esclavagisme. Moi, je te parle vraiment de l'esclave selon la définition de l'islam, c'est-à-dire selon ce que Allah a donné comme autorisation et le prophète a exécuté, tu vois, a fait. Je te parle vraiment de ça. Ça, tout ce qu'a fait le prophète avant et qui a été autorisé par Allah, est-ce qu'aujourd'hui, un État qui appliquerait la charia, on pourrait dire qu'ils peuvent le faire parce qu'Allah a donné l'autorisation que son prophète l'a fait ? Bah oui. Bah oui. Donc moi, je te parle de ça. Je ne te parle même pas d'évolution de la société parce que je ne te parle pas de société. Je te parle vraiment d'un pays qui appliquerait la charia. Eh bien, un pays qui appliquerait la charia appliquerait du coup les anciennes lois qui étaient et ça ne serait pas mauvais. Mais c'est des anciennes lois, mais elles sont obsolètes ou pas ? Puisque ça vient de la parole de Dieu. Ah non, non, non ! Donc si elles ne sont pas appliquées, c'est uniquement... Dieu est omniprésent. Oui, voilà. Donc si elles ne sont pas appliquées, c'est uniquement parce que des hommes étaient trop majoritaires contre ces lois-là. Quand on parle d'esclavage, attention, il a aussi été légiféré par l'islam. Oui, bien sûr. Il faut aussi bien traiter son esclave. Je suis d'accord. Oui, oui, il y a trois droits, je crois, l'esclave, d'ailleurs. C'est d'être logé, nourri et véti. Donc voilà, ça en fait trois, enfin deux, deux et demi, quoi. Et le troisième, c'est que son maître ne lui donne pas de travaux trop... qu'il ne pourrait accomplir. Et surtout qu'il ne doit pas être injuste avec. Il ne doit pas le frapper injustement. Moi, j'ai une question pour toi. Non, mais attends, juste, s'il te plaît, on finit juste. J'aimerais vraiment savoir, Mehdi, est-ce qu'on pourrait dire, du coup, que si la charia n'est pas appliquée dans les pays qui se disent musulmans, c'est parce qu'une majorité d'hommes sont contre la parole d'Allah. Cette parole-là. Et que comme ils sont en majorité contre, elle ne peut être appliquée. Moi, je pense surtout que la majorité des... Alors, peut-être pas la majorité, mais une bonne partie des musulmans n'a tout simplement pas lu les livres et les textes. Et qu'ils ne sont musulmans que par endocrinement. Je pense surtout ça. Ok. Mais toi, du coup, Mehdi, toi, tu es conscient. C'est-à-dire que dans un État qui se voudrait appliquer la loi divine et qui ne mettrait pas l'esclavage, tu trouverais ça bizarre. Moi, pour t'expliquer un peu mon point de vue à moi, moi, j'ai grandi dans une famille musulmane, mais très vite, je ne me suis plus considéré musulman parce que je voulais apprendre de moi-même. Je ne voulais pas que mes parents... Je ne voulais pas que ce soit... Mon père est musulman sunnite, mais je ne voulais pas que ce soit mon père qui me dise c'est comme ça et pas autrement. Je voulais que de moi-même, je pense que la religion musulmane est la vérité. Donc, du coup, je me suis mis à lire les Hadith, Sahih, le Boukhali. Je me suis mis à lire le Coran. Alors, j'ai lu une première fois, bon, ça a été très compliqué parce que je n'ai pas tout compris. J'ai lu une deuxième fois et je l'ai un peu mieux compris. Il faudrait d'ailleurs même que je le relise une troisième fois parce que je n'ai pas le Coran et les versets du Coran sur le bout des doigts, mais ça serait bien que je les ai. Mais oui, oui, bien sûr. OK. Donc, dans un État, donc voilà, dans un État, effectivement, qui appliquerait charia, qui se dirait appliquer charia, donc la justice divise. OK. Tu m'entends ? Allô ? C'est ça. Ouais, mais j'entends la musique, là. C'est bien. Moi aussi. C'est toi que j'aimerais ? C'est... Ah, tu es sur un autre live en même temps. Non, c'est toi, en fait. Quitte l'appli. Enfin, change d'appli et reviens direct dessus. Voilà. Allô ? Ouais. Je ne sais pas s'il va revenir, du coup. Je ne pense pas. Il reviendra peut-être après. On va attendre quelques minutes, savoir s'il veut remonter, mais dis-moi tout. Mais dis-moi tout. Je te laisse taper 9, 9, 9. Enfin, un 9, quoi, dans le chat. Je vais voir ton pseudo, de toute façon. Mais dis-moi tout. Si tu es revenu. Mais dis-moi tout. Mais dis-moi tout. Mais dis-moi tout. Est-ce que tu es là ? Sinon, je fais monter quelqu'un d'autre. Mais dis-moi tout. Mais dis-moi tout. Mais dis-moi tout. Mais dis-moi tout. Tape 9, s'il te plaît. Non ? Bon. Voilà. Bah, écoutez, non. Enfin, on en a déjà eu un. Dès comme lui. On en a déjà eu des comme lui. Alors. Ah, 9. Mais dis-moi tout. Merci. Excuse-moi. Ah, Mehdi. Je n'ai pas compris pourquoi ça a bugué. Je suis tombé sur un autre live. Je n'ai pas compris. Oui, c'est un bug TikTok. Ce n'est pas très grave. Mais du coup, oui, je disais. Mehdi, donc les lois de Allah, pour toi, concrètement, enfin, tu crois en Allah, on est d'accord. Allah, dur comme faire. Donc, dans une société idéale, normalement, les lois de Allah devraient être les meilleures. Elles devraient mener à une société. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire que dans une société qui se voudrait musulmane et mettre la charia, ce serait bizarre qu'elle sélectionne ses lois. Bien sûr. Après, beaucoup de... Comment dirais-je ? Beaucoup de musulmans, je trouve, sont aussi des musulmans à la carte. Ils choisissent un peu... C'est comme... Ouais, mais on parle pas des musulmans, nous. On parle vraiment de l'idéologie, tu vois. L'idéologie sunnite ? Ouais. Ok. C'est-à-dire que, franchement, je vais pas te mentir, Mehdi. Moi, les musulmans qui connaissent pas ça et qui sont contre l'esclavage en affirmant que l'islam a aboli l'esclavage, ça me rassure, dans un sens. Je me dis, bah, oui, ces gens, ils sont contre l'esclavage, tu vois. Même si, effectivement, c'est pas ce que dit l'islam sunnite. Je suis d'accord avec toi, oui. C'est pas pour autant que tu voulais dire de tes lives, ça te rassure peut-être pas trop. Non, mais parce qu'en fait, mes lives, ils sont là, ils sont là pour montrer aussi, pour essayer de... Et moi, c'est pour ça que quand des gens comme toi, ils n'étaient pas le seul, et bah, ça me repose. Je me dis, putain, je dis pas des conneries. Je ne dis pas des conneries. Et là, les gens, ils peuvent le voir eux-mêmes. Que l'islam sunnite, c'est pas... C'est écrit. D'ailleurs, moi, j'avais une question par rapport à toi. C'est pas personnel, mais ton... Alors, peut-être pas ton but, mais c'est quoi ? C'est de répandre la vérité de l'islam sunnite ? C'est quoi ? Faire de l'argent ? C'est un business pour toi ? C'est quoi ? Bah, répandre la vérité de l'islam sunnite, j'ai envie de la répandre dans le sens que les gens sachent ce qu'il y a dedans. À des buts, derrière, de... Moi, personnellement, je ne suis pas musulmane, donc je m'en fous, en fait, qu'il y ait une réforme ou pas, ça ne me regarde pas. Ça, c'est les musulmans qui s'en occupent. C'est pas moi, tu vois. Mais par contre, derrière, le fait que les gens sachent ce qu'il y a dans l'idéologie de l'islam sunnite permet de donner des outils aux gens pour reconnaître le message de l'islam sunnite et pour reconnaître ce qu'il y a derrière, en fait, si jamais on leur propose cette solution d'islam sunnite, cette solution de... Je ne parle même pas de l'État, mais je parle même que, tu vois, par exemple, des jeunes qui se rapprochent de l'islam, bah, qu'ils sachent. Qu'ils sachent ce qu'il y a dedans avant de se faire endoctriner, tu vois. Vis-à-vis du judaïsme, tu en penses quoi, toi, par rapport à... Je pense que les trois religions, c'est les trois religions, enfin, même plus, certainement, il y a des... Il y a de la barbarie, il y a des choses qui vont à l'encontre de, moi, ma vision de la société, à savoir que j'ai plutôt une vision humaniste et libertaire, plutôt, que chacun a le droit de croire en ce qu'il veut, chacun a le droit de changer sa religion s'il le veut, etc. Or, ça va à l'encontre de l'islam sunnite. Et l'islam sunnite, cette idéologie-là, concrètement, est totalement l'opposé de ce que moi, en tout cas, sur ces points-là, sur ces points-là, de ce que moi, personnellement, je vise comme projet de société. Et l'islam sunnite, oui, malheureusement, oui, et pour l'esclavage, le mariage des petites, bon, bien évidemment, c'est codifié aussi, mais moi, ça me répugne, dans tous les cas, le fait que les femmes soient sous l'autorité d'un homme, qu'elles aient moins de droits que les hommes devant la loi, enfin, je ne sais pas, c'est des choses qui ne vont pas du tout dans le sens de ma vision de la société. Alors, ce que tu dis, je l'entends, ce que tu dis, je l'entends, mais tu ne trouves pas qu'actuellement, dans le monde, en fait, on a un peu les mêmes règles qu'en islam sunnite, sauf qu'elles sont juste cachées par rapport, notamment, à l'esclavage. Je ne trouve pas qu'aujourd'hui, une personne qui gagne 1200 euros par mois, qui n'est pas du tout aidée par la France, elle est un peu sous une force d'esclavagisme moderne. Non, ça n'a rien à voir. Ah, pour toi, ça n'a rien à voir ? Ça n'a rien à voir. Cette personne a encore le choix. Un homme gagne plus qu'une femme pour le même... C'est faux. C'est faux. Non, ça, c'est faux. J'ai l'exemple moi-même au travail. Je gagne plus qu'une collègue à moi alors qu'on fait le même travail. Comment tu expliques ça ? Je ne sais pas, tu es peut-être meilleure négociataire, peut-être qu'elle a fait moins d'heures que toi sur une certaine période, peut-être qu'elle a mis temps et pas toi, ou peut-être, je ne sais rien. Elle a plein temps comme toi, elle fait les mêmes heures. Je ne sais pas dans quoi tu travailles, mais elle, elle a pu négocier son contrat comme toi, tu l'as négocié. Est-ce que toi, tu as négocié mieux qu'elle ou pas ? Est-ce que tu es là depuis plus longtemps qu'elle ? Est-ce que tu as eu plus d'expérience qu'elle à la base ? Est-ce que tu as eu une meilleure note à tes études ? Il y a beaucoup de choses qui font Mehdi. Mais quand tu regardes d'une manière globale, c'est pour ça que l'expérience personnelle ne veut rien dire, quand tu regardes d'une manière globale, le seul écart qui est entre 1 et 2% quand on arrive dans un écart inexplicable. Là, je t'ai posé plein de questions qui pourraient expliquer. 1 à 2% en arrive. Et encore, on pourrait l'expliquer sur justement la faculté qu'on... La faculté, ce ne sera même pas une faculté, je dirais plutôt une habitude que les hommes auraient plutôt d'aller chercher à se faire augmenter alors que les femmes oseraient un petit peu moins. Mais ça, ça a tendance à changer. Ça commence à changer, ça. Donc c'est 1 à 2% inexplicable, ça commence à changer par l'éducation, par le fait que les femmes dans la société commencent à devenir à prendre autant de pouvoir que les hommes. C'est progressif, ça ne fait qu'une soixantaine d'années que c'est le cas. 70 ans peut-être à peu près, que ça commence vraiment. Eh bien oui, ça se fait petit à petit. Mais un jour, on arrivera à une réelle égalité. Sauf qu'il n'y a aucun contrat en France qui est légal, d'accord, qui soit légal. Il n'y a aucune loi en France, pareil, qui permet de payer moins la femme que l'homme sur ce simple critère. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, Mehdi. Alors non, non mais oui, ça n'existe pas dans les lois. Mais dans le réel, moi qui suis dans la vie réelle, la vie active, ça existe. Moi je te le dis, parce que là, aucune des raisons que tu m'as citées n'est valable concernant moi et ma collègue. Oui, et ça s'appelle une expérience personnelle. Maintenant, tu peux aller voir les chiffres de l'INSEE. On fait exactement le même. On a exactement le même poste. Oui, Mehdi. Justement, justement. Non mais regarde. Non mais tu peux aller voir les chiffres de l'INSEE et regarder les explications. J'ai fait mes études à l'exemple. Oui, mais Mehdi, Mehdi, il n'y a plus de réseau. Non mais les chiffres de l'INSEE, la réalité, il y a un français. Non, parce que les chiffres de l'INSEE, justement, c'est ce sur quoi se basent les féministes hystériques pour faire croire qu'il y a 20%, 18%, 16%, ça baisse à chaque fois de toute façon, selon elle. Enfin, ça augmente, pardon, c'est plutôt dans l'inverse. Les féministes hystériques pour essayer de faire croire qu'en France, il y a une inégalité salariale au niveau des hommes et des femmes. Ce qui est totalement faux. C'est faux. C'est faux. Si les femmes, si tu prends effectivement les hommes et les femmes en France, les femmes touchent un peu moins. Pourquoi ? Parce que dans la majorité des cas, ces femmes ont des salaires qui rapportent moins et ce n'est pas parce que ce sont des femmes, c'est parce qu'elles utiles, parce que la plupart d'entre elles sont amies, enfin pas la plupart, mais la majorité qui fait descendre justement la moyenne de leur salaire, elles sont soit à mi-temps, soit elles sont dans des postes précaires, soit elles ont plus que les hommes. Ce n'est pas le salaire le problème. C'est l'orientation. C'est le fait que tu aies des femmes, tu les trouves plus dans certains métiers qui sont moins payés et des hommes, plus souvent, on peut mieux payer. Et encore, ce n'est même pas forcément tout le temps le cas. Plus tu montes et moins c'est le cas maintenant aujourd'hui. Plus tu montes chez les commerciaux, les commerciaux, enfin maintenant, les commerciaux, maintenant tu vois que les femmes, elles commencent à même gagner mieux leur vie que certains hommes. Je regarde dans le cinéma, dans tout ce qui est physique, les mannequins, les chanteuses, c'est les femmes qui gagnent le plus sur Internet, les mannequins femmes gagnent plus. Même dans le fitness, les femmes gagnent plus d'argent, plus de visibilité, plus de contrat. Dans la télé-réalité, les femmes, elles gagnent beaucoup plus que les hommes, alors qu'elles ont la même opportunité à la base, mais elles en ont encore plus parce qu'elles sont femmes et que ça va encore mieux. En fait, ce n'est pas, tu vois ce que tu dis, Mehdi, ce n'est même pas toi qui le dis, en fait, c'est plutôt ceux qui se tentent à expliquer les chiffres des écarts salariés entre les hommes et les femmes. C'est faux, en fait. Il n'y a pas de métier où une femme est moins payée qu'un homme. post-égal, résultat égal, parce qu'aussi, ça, ça compte. Peut-être que tu es peut-être plus efficace que ta pote aussi, peut-être, c'est possible. Ça n'existe pas. Non, mais attention, je vois dans les commentaires, il y en a qui disent que, je dis ça alors que j'autorise l'esclavage. Moi, je dis ça juste pour dire qu'actuellement, en fait, il y a un peu les mêmes règles qu'en islam sunnite, sauf qu'elles sont juste différentes par rapport au contexte actuel dans l'époque dans laquelle on vit. Mais sinon, c'est pratiquement les mêmes choses. Je suis d'accord qu'un homme ne gagne plus qu'une femme, attention. Non, un homme ne gagne pas plus qu'une femme. Si, non, mais je te le dis, qu'est-ce que tu ne travailles pas ? Mais Mehdi, il n'y a pas de souci, tu parles d'expérience personnelle. L'expérience personnelle, Mehdi, l'expérience personnelle dans l'échelle des arguments et des preuves, il est en bas. Moi, je te parle de l'INSEE, ce n'est même pas une petite étude, c'est des statistiques réalisées sur un panel de français, l'intégralité du pays, l'INSEE. Je ne sais pas où tu... Entre ton argument personnel et l'INSEE qui montre bien que l'écart salarial inexplicable, inexplicable, je suis en train de parler, Mehdi, s'il te plaît. L'écart inexpliqué selon les chiffres de l'INSEE, il est de 1 à 2%. Je suis désolée, Mehdi, entre les chiffres de l'INSEE qui est basé sur des études sérieuses quand même et officielles et ce que Mehdi a vécu dans sa vie de tous les jours, je suis désolée. Mais sur l'échelle des arguments, toi, ça ne vaut rien ton argument. Ça s'appelle l'argument de l'expérience personnelle. Il est en bas. C'est l'argument le moins pertinent dans un débat. Je ne sais pas. Je ne vois pas comment t'expliquer autrement. Pour reparler de l'esclavage, concernant ton esclavage, pour toi, actuellement, il n'y a pas d'autres formes d'esclavage en France ? Pas telle qu'on appelle l'esclavage. Parce que regarde, l'esclavage, il est très simple. Tu vas taper esclavage, définition. Et on va regarder la définition. Non, donc du coup, non. État, condition d'esclave, soumission à une autorité tyrannique et... L'État ? L'État ? Non, alors l'État en France, il n'est pas tyrannique. Arrête un peu. Ah, il n'est pas tyrannique, l'État en France ? L'esclavage est un système socio-économique reposant sur l'exploitation d'être humain qui ne fonctionne que sous la contrainte et par la violence. L'esclave est une personne qui n'est pas de conditions libres, il appartient à un propriétaire exerçant sur lui un pouvoir absolu. Voilà ce que c'est la définition de l'esclavage. Donc toi, l'État avec 55% d'impôts plus l'IS, l'impôt sur la société, ce n'est pas une forme de violence, ils n'ont pas une forme... Ce n'est pas de l'esclavage, je répète. L'esclavage est un système socio-économique reposant sur l'exploitation d'êtres humains qui ne fonctionne que sous la contrainte et par la violence. L'esclave est une personne... L'esclave est une personne qui n'est pas de conditions libres, il appartient à un propriétaire exerçant sur lui un pouvoir absolu. Ok. Bah excuse-moi, quand l'État me prend sur mon compte directement à la source quand je leur dois de l'argent par rapport aux impôts, excuse-moi, moi j'appelle ça la violence. Bah change de pays. Change de pays ou milite contre ? Est-ce que tu es libre de le faire, de militer contre ? Est-ce que tu es libre de militer contre ou de partir ? Est-ce que tu es libre de le faire ça ? Tu es libre de faire ça ? Est-ce que tu es libre de lutter contre ou de déménager ? Non mais... Tu es libre ou pas ? Réponds à ma question. Est-ce que tu es libre de le faire ? Oui ? Bah t'es pas un esclave mon grand. Oui, alors... Non mais attends... T'es pas un esclave parce que je répète, l'esclave est une personne qui n'est pas de conditions libres. Il appartient à un propriétaire exerçant sur lui un pouvoir absolu. Moi je veux bien, je t'ai défini. C'est pas moi qui ai défini, c'est... C'est... Comment on appelle ça ? Mince. Ceux qui font les définitions là, excusez-moi, en France, bref, l'éducation nationale, c'est... On s'en fout, bref. C'est la définition officielle, SIEU, voilà. De l'esclavage. Qu'est-ce que l'esclavage ? L'esclavage est un système socio-économique reposant sur l'exploitation d'êtres humains qui ne fonctionnent que sous la contrainte et par la violence. L'esclave est une personne qui n'est pas de conditions libres. Il appartient à un propriétaire exerçant sur lui un pouvoir absolu. Je t'ai demandé si tu pouvais militer contre, c'est-à-dire faire en sorte que ça change. Tu m'as dit oui et si tu pouvais déménager, tu m'as dit oui. Ça veut dire que t'as moins de choix. Tu n'es pas un esclave, Mehdi. Militer contre, non. Militer contre, non. Ce n'est pas possible. L'académie française, merci Amir. Militer contre, non. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas... Non, il ne faut pas s'en tirer à fait. Mais si tu peux militer contre, mais bien sûr que si, Mehdi. Qu'est-ce que fait le P... Mais Gilets jaunes, ça n'a pas changé, regarde. Mais ils ont le droit de le faire ou pas ? Ils l'ont fait ou pas ? Ils ont le droit de le faire mais ça n'a rien changé. Donc au final, tu ne fais pour rien. Donc au final, tu ne fais pour rien. Mais, Mehdi, 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 ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est-à-dire que les femmes qui se sont battues pour avoir le droit de vote et être émancipées, elles n'auraient peut-être même pas dû essayer. Parce que vu que les Gilets jaunes, ça n'a pas marché, du coup, on se demande bien comment elles, ça a marché. Mais comme plein d'autres choses. Comme plein d'autres choses. Comme plein d'autres choses où ça a fonctionné. Les femmes ont eu le droit de vote, le droit à l'avortement. Les prolétaires ont eu le droit à une certaine reconnaissance et ont eu le droit de ne plus être sous la direction des serbes. Vous savez, les serbes, bref, à l'époque. Parce que tu regardes la royauté jusqu'à aujourd'hui, tu vois, tout le peuple a gagné des droits en militant. Et toi, tu oses dire qu'en fait, tu n'as pas le droit de le faire. Bien sûr que si, tu as le droit de le faire. Je ne t'ai pas dit que tu n'as pas le droit de le faire. Je t'ai dit que tu avais le droit de le faire, mais que ça ne change rien. Mais tu peux pas... Si tu as le droit de le faire, donc, tu n'es pas... Militez autant de fois que je veux pour les impôts, ça ne faudra rien du tout. Peu importe que ça change ou pas, c'est peut-être parce que juste que tu es trop nul pour y arriver. Mais Mehdi, il y a d'autres gens qui le font et un jour, ils y arriveront. Tu comprends ? Mais Mehdi, si tu peux prendre la décision de le faire, c'est que tu n'es pas un esclave. Point barre. Parce que la définition de l'esclave, elle est très claire. L'esclave est une personne qui n'est pas de conditions libres, il appartient à un propriétaire exerçant sur lui un pouvoir absolu. Est-ce que Mehdi, il a le droit de s'opposer et de pouvoir militer pour acquérir des droits ? Oui. Est-ce que Mehdi, il a le droit de déménager et de changer de pays ? Oui. Est-ce que Mehdi, il a le droit de faire ses propres choix pour lui-même ? Oui. Tu n'es pas un esclave, Mehdi. Tu peux retourner comme tu veux dans tous les sens, mais tu n'es pas un esclave selon la définition officielle de l'esclave. Alors que cette définition, c'est la même que dans l'islam. C'est-à-dire qu'en islam, l'esclavage est réellement un système socio-économique reposant sur l'exploitation d'êtres humains qui ne fonctionnent que sous la contrainte et par la violence. L'esclave est une personne qui n'est pas de conditions libres, il appartient à un propriétaire exerçant sur lui un pouvoir absolu. Ça marche pour l'islam. C'est exactement la définition qu'il y a dans l'islam sunnite. Or, toi, cette définition-là, tu ne peux pas me dire le contraire. Elle ne se calque pas sur ce que toi, tu appelles esclavage moderne. Esclavage moderne, on peut appeler ça comme ça en rigolant. Bien sûr, c'est un mot extrapolé histoire de faire éveiller les consciences. Je suis d'accord avec toi. Oui, les Français, les prolétaires sont exploités. Oui, ils sont exploités, mais ils ne sont pas esclaves. Ils sont exploités, mais pas esclaves. Ça n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose vu qu'on est dans un pays où l'esclavage est interdit. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Pour moi, on veut nous faire croire qu'on est libre, ça ne change rien. Donc pour moi actuellement, c'est une nouvelle forme d'esclavage. Mais dis quoi qui ne change rien ? Tu n'as été capable de me donner que les gilets jaunes comme exemple. Moi, je t'ai donné plein d'exemples. Il n'y a pas que les gilets jaunes. Donne d'autres exemples. Vas-y, on t'attend. Vas-y. Le 49-3 de l'année dernière, le 49-3, le plus gros. Mais dis, on parle de militants. Mais dis, je vais être obligée de but. Parce que tu t'éloignes. Tu t'éloignes du sujet. On ne parle pas de ça. Le 49-3, c'est l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on s'en bat les goûts ? La retraite, la retraite, la retraite. Chut. Arrête, on n'est pas dans un jeu vidéo. On n'est pas dans un jeu de quiz. Arrête. Tu ne t'excites pas. Je vais reposer la question et tu vas répondre calmement. Je te parle. Merci. Mais non, il n'y a pas de tu parles. Oui, je te mute. Chut. Chut. C'est bon, tu as compris ou pas ? Je vais reposer la question et tu répondras après. Lique ta mère la pute. La retraite. Merci, Médier. Chut. Voilà, chut. Donc, du coup, on va reposer la question. Tu es mute, personne ne t'entend. On va reposer la question à Mehdi, d'accord ? S'il a le courage de répondre. Mehdi a affirmé que militer, pouvoir s'opposer au gouvernement, s'opposer aux lois, ce n'était pas possible. Et ensuite, quand je lui dis si, si, c'est possible, il m'a dit non, mais ça ne sert à rien. Donc, déjà, il a changé d'avis entre temps. Non, 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 je n'ai pas dit que c'était interdit et que ce n'était pas possible. Je lui ai dit que ça ne servait à rien. Ok, ça ne change rien. Je t'ai donné des exemples pour te prouver que tu te trompais. Par exemple, les droits des femmes, les droits des citoyens depuis la révolution et entre la révolution jusqu'à aujourd'hui, quand ils ont milité, quand ils ont propagé, par exemple, le PCF, etc., parti communiste sous Jaurès, etc., pour avoir de meilleurs droits pour les prolétaires. Bref, plein de choses qui ont quand même réussi un petit peu. Pas assez, je suis d'accord avec toi, mais ça fonctionnait un peu. Je te demande maintenant sur quoi tu te bases pour dire que le militantisme ne sert à rien. Moi, je t'ai donné des exemples où ça a marché. Donc Mehdi, à part les Gilets jaunes, donne-moi d'autres exemples où le militantisme n'a pas fonctionné. La réforme des retraites à 64 ans. Ça fait combien de temps que ça milite, Mehdi ? Vas-y, combien de temps ? Tu crois que les droits des femmes ça arrivait comme ça en deux mois ? Les droits des femmes, c'est sur des années que ça s'est fait. Mais les gens, ils n'ont pas lâché l'affaire et au bout d'un moment, paf ! Ça a fonctionné. Incroyable. Donc la réforme des retraites, tu peux me dire, ça fait combien de mois ? Douzaine de mois. Ça fait un an, c'est-à-dire un an. Merci, voilà. Les Gilets jaunes, ça a duré trois ans. Donc au final, est-ce qu'ils ont une tienne cause ? Non. Mehdi, tu ne fais pas semblant de ne pas comprendre, s'il te plaît. Donne-moi un autre exemple, vas-y. Donne-moi des exemples à travers les siècles et tout, qui ont montré que ça n'avait pas fonctionné. Que le militantisme, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, vous entendez Mehdi ? Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en 150 ans, on a acquis beaucoup plus de droits que la majorité du monde et des années, des années, des 1400 dernières années dans l'islam sunnite, mais ça n'a servi à rien, selon Mehdi. On n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû militer. On n'aurait pas dû se battre. Parce que ça ne sert à rien, selon Mehdi. C'est ce que je suis en train de dire, Mehdi. C'est ce que tu es en train de dire, Mehdi. Bon, sur ce, excuse-moi, parce que je reprends le boulot. En tout cas, c'était un très bon live. Merci beaucoup pour vous montrer. Sinon, j'aimerais bien que tu fasses monter d'autres musulmans, voir un peu ce qu'ils ont à dire. Mehdi, t'es trop imprévisible. Je te jure, tu me fais rire. Mais t'es quand même pour l'esclavage et ça, pour le coup, ça te rend beaucoup moins sympathique qu'à mes yeux. Je suis 100% pour. Attention, 100% pour. Mais c'est la première fois qu'un de tes intervenants arrive à ne pas te faire parler d'autres choses que l'islam. Et j'ai réussi, donc je suis très contente. Oui, non, mais t'as bien fait. T'as bien fait, parce que ça faisait longtemps que je voulais reparler de l'inégalité, des salaires, de l'INSEE. Sur ça, je suis pas très sûr. Tu devrais aller voir l'INSEE, expliqué par des statisticiens. Vraiment, tu devrais. Pas de souci, ça marche. Sur ce, bonne soirée. Salut. Salut. Et on n'oubliera pas les... Maman, on n'oubliera pas ça aussi. Je ne sais plus ce qu'il a dit exactement, mais bon. Il a cité un verset du Coran. Moi, tu sais, en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre. Ça va ou quoi ? C'est que quelqu'un qui accepte tous les textes de l'islam sunnite, je vois pas, j'ai pas besoin de parler d'islam avec lui, en fait. Il accepte tout. Tu veux que je revienne ? Oui, ça, t'es pour, et ça, t'es pour. Moi, je fais pas ça. Ok, il valide. Déjà, l'esclavé, je dis, oui, oui, c'est ça. Il a même parlé du mariage des petites filles et tout. Il valide. C'est bon, il valide tout ce que je dis. J'ai pas besoin de parler d'islam avec lui. On va parler d'autres choses. Bah oui, il a confirmé. Bah, il a juste confirmé. J'ai pas besoin. Après, il y a deux angles à explorer. C'est ce que tu as fait, le premier. Le deuxième, c'est pourquoi il croit que c'est divin ? Parce que c'est pour ça qu'il accepte tout. Voilà, c'est les deux sujets à explorer. Ouais. Montrer qu'il a aucune bonne raison de croire que c'est divin et malgré tout, il accepte tout. Toutes les atrocités. Je vais pas te mentir, étant donné que je fais pas dans le social de déradicalisation. Moi, quelqu'un qui accepte tout l'islam sunnite, j'ai pas forcément envie d'essayer de lui faire se poser des questions sur ce en quoi il croit. Il accepte, il accepte. Je préfère les gens qui ont du mal. Ils disent, non, non, moi j'ai du mal avec l'esclavage et je suis pas sûr qu'Allah ait dit ça et je pense qu'il a jamais dit ça. Là, tu vois, ça me donne plus envie de me dire, il faut peut-être faire quelque chose, tu vois. Aider la personne à penser peut-être à... Bah oui. Lui, au fait, c'est un représentant musulman de ces textes qu'on dénonce. C'est ça, donc... Donc on leur donne juste la parole pour confirmer, dire oui, effectivement. Je suis pas là pour déradicaliser, quoi. Parce que oui, pour le coup, c'est accepter l'esclavage. Non, c'est juste... Au fait, c'est pas l'objectif. L'objectif... Mais bon, on pourra en discuter plus tard. Est-ce qu'il y a des... Non, non, en fait, l'objectif, c'est juste montrer que c'est basé sur rien, en fait. Même ceux qui acceptent tout, bah regardez, il a même pas de bonnes raisons pour croire en quoi il croit. ce qui l'amène à accepter des atrocités. Mais bon, après, je te comprends. Bah ouais, parce qu'il accepte vraiment tout, le gars. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas des atrocités. J'ai jamais... Ça fait longtemps que t'étais avec lui ? Ouais, ouais, ça fait plus d'une demi-heure. D'accord. Pas longtemps. Salut tout le monde. C'est quoi les chiffres aujourd'hui du loto ? Deux et un, comme d'hab. Machallah. Bah j'ai vu des deux. J'ai vu des deux. Mais il... C'est ça, c'est que si vous acceptez les textes de l'islam sunnite, bah ça retec en fait. C'est juste qu'il y en a qui ont plus de couilles que d'autres de l'admettre. Voilà. Parce qu'au final, bah... Ceux qui osent pas de l'admettre, comme par exemple, regarde Caligula. Je t'aime, Caligula. Parce que justement, t'es le meilleur des exemples. Caligula, il veut pas en parler parce qu'il sait que c'est pas bien dans un sens. Il y a comme une petite dissonance. Il a pas envie d'en parler parce que même s'il y croit, s'il accepte, tu vois, quand même. Alors que... Donc, ça donne quand même envie de lui poser des questions, de savoir pourquoi il croit, etc. Mais quand t'as quelqu'un qui vient, qui accepte tout, qui assume tout, qui dit tout, mon ref, c'est bon, le gars en fait, t'as beau essayer de lui faire poser la question de pourquoi il croit, il voudra même pas te dire et dire, mais écoute moi, je sais que Allah existe et j'ai pas besoin de te dire pourquoi. et j'ai même pas besoin de me poser la question de savoir pourquoi. C'est... C'est ouf. On en avait déjà eu un comme ça en plus. Je sais plus, je savais plus. Oui, il y en a plein. Pas besoin de savoir. Ouais. Alors, Ayoub. Bonjour Ayoub. Salut Ayoub. Merci d'avoir attendu. Bonjour, bienvenue. Oui, bien, bonjour. Merci de m'avoir appuyé. Musulmans sunnites, c'est ça que t'as tapé un ou deux ? J'ai tapé deux, mais je voulais dire musulmans sunnites, oui. D'accord. Ok, donc, j'ai vu un peu tes lives. Enfin, je vais pas contester les textes que vous citez. Je connais le Bukhari, je connais muslim, j'ai vérifié ce qu'il y a dedans et je suis d'accord qu'il y a ces textes dans les deux, enfin, les livres. Mais, en même temps, je vois que dans vos lives, vous êtes, alors, excusez-moi, mais vous êtes quand même un peu, comment dire, vous vous faites la provocation, c'est-à-dire que pour la plupart des gens qui montrent, enfin, ceux que j'ai vus, ils vont plutôt dire que ces textes n'existent pas au lieu de vérifier, parce que dans leur, comment dire, dans leur pensée, ça ne peut pas être divin. Donc, finalement, comment dire... il... Et pour toi, c'est divin. Pour moi, pour moi, non. Pour moi, alors, je vous dis ce que je pense. Quand je dis sunnite, c'est dans le sens de la sunna, c'est-à-dire suivre les... comment dire... les... ce que le prophète nous a appris. Oui. Mais le problème... Le prophète, il t'a appris aussi. Le prophète, il t'a appris aussi. Le problème, quand tu... Oui. Ça, c'est sorti de sa bouche. Enfin, quand tu dis, il m'apprend ça, il m'apprend ça à travers des... serdiyets. Je vais utiliser de l'arabe puisque tu connais... Des récits. Oui. À travers des récits. Oui, des récits. Des récits rapportés par des gens qui ont vécu 200 années après la mort du prophète. Donc, juste un truc, juste un truc. à travers un gros... Excusez-moi, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris ce que tu veux me dire. Je veux juste vérifier un truc. Un gros téléphone arabe sans vouloir être... Comment dire ? Il n'y a aucun souci. Juste un instant, Ayoub, j'aimerais bien vérifier un truc. Le prophète, quand il s'est marié avec Khadija, il avait quel âge ? D'après, c'est Sardiyyad, 6 ans. Et il l'a... Le prophète, le prophète... Khadija, Khadija, je n'ai pas parlé d'Aisha. Khadija, alors... À quel âge le prophète, il s'est marié avec Khadija ? Alors, je ne me rappelle plus. Tu as dit que tu as lu les Bukhari, les musulmans. Oui, bien sûr, mais je ne me rappelle plus. Khadija... C'est qui Khadija ? Franchement, je ne me rappelle plus. Je vous ai dit, je... Tu ne connais pas ? Si, je connais une des femmes du prophète. Une des femmes ? Oui. Ce n'est pas la première ? Ah, c'est la première. Attends, la première, ce n'était pas Saouda ? Non. Je ne me rappelle plus. C'est ça, en fait. Ça fait pas mal de temps que... Oui, ok, merci. Mais pourquoi t'es monté Ayouk ? Parce que là, ce que tu es en train de dire depuis tout à l'heure, tu n'es pas un musulman sunnite. Alors... En fait, c'est que tu ne suis pas l'idéologie de l'islam sunnite. Non, c'est pas ça Ayouk. C'est que tu ne suis pas l'avis des quatre écoles, l'une des quatre écoles de l'islam sunnite, l'école juridique. Par exemple, tu ne suis pas l'avis majoritaire de l'école Maliki ou de l'école en Bali ou de l'école Anapi. Mais bien sûr, j'utilise mon cerveau aussi parce que donc tu ne suis pas la méthodologie de l'islam sunnite. Tu ne suis pas parce que dans la méthodologie, les textes avant la raison, la réflexion ou quoi que ce soit. Mais c'est pas ce que tu fais. Toi, tu dis je ne suis pas les textes aveuglement. Par exemple, si je te dis que justement, tu as cité Aisha, le mariage à six ans et consommation à neuf ans. Pour toi, ce texte-là, il est véridique ou pas ? Excuse-moi, je n'ai pas pu l'entendre. Tu peux le répéter ? Le hadith de Bukhari, Muslim, et plein d'autres qui rapportent qu'Aisha, elle raconte son mariage à six ans, consommation à neuf ans et le décès du prophète à 18 ans. Est-ce que pour toi, c'est un hadith authentique, véridique ou pas ? Alors, pour moi, non. ça s'oppose à plein d'autres messages en fait. D'autres messages ? Quel autre message ? Quel autre message ? Dans le Coran ou dans le hadith ? Dans les deux. Ça s'oppose, est-ce que ça s'oppose au verset 654 de Sourat Talaq, Sourat du Diverse ? Non, c'est pas « ouellati » 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 Est-ce que ça s'oppose avec ça ? J'aurais dû avoir des sources avec moi avant de me demander. Est-ce que ça s'oppose à ce texte-là ? C'est ça la question. Alors, pas vraiment, mais il faut s'contextualiser. Ça ne s'oppose pas à la parole d'Allah. C'est pour ça qu'on trouve des lois qui sont effectives dans Sharia, des quatre écoles. Parce que Allah l'a dit, le prophète l'a fait, il l'a dit, et du coup, c'est dans « attends un petit peu, on vient vers toi. » Et du coup, c'est dans Sharia. Donc toi, est-ce que tu suis ça ou pas ? Je l'ai dit explicitement, je ne suis pas aveuglement. Donc voilà, il faut que tu arrêtes de dire que tu es cordonné. Parce que les cordonné, ils font des chaussures, pas des voitures. En fait, ce n'est même pas qu'il faut que tu arrêtes de le dire, c'est que juste si tu veux, par exemple, pouvoir contredire le fait que l'esclavage soit licite dans l'islam, ce n'est pas à nous qu'il faut le dire. Du coup, c'est à ceux qui le prétendent dans l'islam, ceux qui font autorité. Tu vois ? Si tu veux remettre en question ce que nous, on dit, sachant que nous, ce n'est pas notre interprétation, on relie les avis des savants de l'islam sunnite, donc ce qu'il y a aujourd'hui dans la charia des quatre écoles de l'islam sunnite, si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est à eux qu'il faut parler. Nous, on n'est que des perroquets, on ne décide de rien. Si on devait décider, probablement qu'on interdirait l'esclavage, bien évidemment, tu vois. Eh bien, on effacerait, si on pouvait décider, Fado, s'il te plaît, Ayub, si on pouvait décider, on était une autorité religieuse, déjà la première chose, la condition, c'est qu'on doit être croyant, nous, on ne l'est pas. Donc, on ne croit pas en tout ça. Et la deuxième chose, si on avait les choses en notre main, moi, j'effacerais tous ces textes barbares. Tu vois ? Mais voilà. Mais moi, tu vois, ça ne sert à rien, en fait, de venir, d'essayer de me convaincre. Il faut aller plutôt chez el-sunna wal-jamah, ceux qui suivent ce minaj, cette méthodologie, et là, là, il y a de quoi. Tu vois, tu peux t'essayer de les convaincre rationnellement, tu vois. Oui, je vois les fois que tu parles. Je n'essaie pas de te convaincre qui a Dieu ou que ces textes sont... Et tu viens dire quoi ? Tu viens nous prouver que les musulmans sont meilleurs que l'islam ? C'est ce que j'ai mis comme... Regarde l'image que j'ai mis. J'ai mis les musulmans sont meilleurs que l'islam. Donc, je le sais déjà. Donc, voilà. Par contre, ce livre est une insulte à votre intelligence. Ça, je te le dis aussi. D'accord, mais en même temps, vous êtes en train de provoquer, c'est-à-dire, comment dire, il y a des musulmans qui sont meilleurs que l'islam, comme tu l'as dit, parce qu'ils ne savent pas que ces textes existent. S'ils ont eu une présentation assez positive de l'islam, je ne vois pas l'intérêt de ruiner ça. Qu'ils soient au courant de ce qu'il y a dans l'islam sunnite et comme ça, au moins, ils se font une idée. Je veux dire, ce n'est pas des enfants, on ne va pas les protéger. Ils pensent croire en quelque chose, nous, on sait que c'est faux. En tout cas, on sait que dans l'islam sunnite, ce n'est pas du tout ça. On leur montre. Après, s'ils veulent écouter, ils écoutent. S'ils ne veulent pas écouter, ils ne sont pas obligés. Et c'est des adultes. Après, toi, tu préconises de mentir aux adultes et leur dire non, ça n'existe pas. Moi, non, je pense qu'il faut que tout le monde sache et qu'il fasse un choix éclairé. Tu vois, pas un choix sur un truc projeté de leur tête. Non, qu'ils fassent un choix éclairé en connaissance des textes. Non, mais à mon avis, il faut qu'ils sachent que ces textes-là parviennent des servillettes. Et du coup, c'est moins divin une fois qu'on pense que ça fait partie... Le Coran, il est divin ou pas ? Le Coran, il est divin. Il est divin, voilà. Donc, de toute façon, moi, je n'ai pas envie de débattre avec toi. Mais le Coran, il ne dit pas ? Non, je n'ai pas envie de débattre avec toi. Si tu penses que ton récit, ton discours peut convaincre le sunnah ou le jamah, ouvre des lives et dis-leur que tous les hadiths ou ceux que tu n'aimes pas, ce n'est que des sardillettes, ce n'est que des récits et ce n'est pas divin. Tu leur dis et tu leur dis aussi que le Coran, tous les moufessirines, ils n'ont rien compris. Mais Ayub, il a compris. Tu peux leur expliquer tout ça ? Non, mais tu l'as dit comme ça, comme si je prétends savoir des choses que personne ne pourra savoir. Mais tout le monde connaît qu'est-ce qu'un téléphone arabe et si on apprend comment ces textes ne sont pas venus, on va dire que... C'est de la provocation ce que tu fais. Tu dis téléphone arabe, c'est un peu péjoratif. Tu provoques. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je te parle comme quelqu'un qui a fait ses recherches. Oui, mais respecte les gens quand même. Respecte les gens. Enfin, je ne parle pas de téléphone arabe, c'est pas nous. Je ne crée pas de live. Je ne crée pas de live. Tu es monté pour insulter les gens en téléphone arabe. Pour te parler, non, pour te parler à toi. Tu provoques. Pour te dire que tu provoques. Oui, tu provoques. En plus, tu as qualifié les hadiths authentiques du prophète. Tu es en train de provoquer. Bien sûr que... Attends, tu provoques les musulmans en leur disant que les hadiths sahih de leurs prophètes, c'est des sardinettes et c'est faux et que c'est humain. Franchement, alors que Allah, dans le Coran, il dit que tout ce que dit le prophète, c'est-à-dire même s'est fait des gestes, c'est une révélation. Tu es en train de leur dire tous les récits sur leurs prophètes, c'est faux, c'est humain. Eh bien, tu provoques. C'est toi qui provoques les musulmans. Tu peux y penser comme ça. De toute façon... Tu sais, s'il n'y avait pas des apostas, s'il n'y avait pas... Et je ne pense pas que tu... Ecoute, frère, écoute. Non, non, je voulais juste... Je suis sûr de ça. Mais tu le dis juste pour le live. Pour te démontrer l'absurdité. Je voulais juste te démontrer l'absurdité de ce que tu as fait en arrivant. Et sache une chose, s'il n'y avait pas d'apostas, s'il n'y avait pas des athées qui critiquaient l'islam, tu serais le premier sur la liste d'attente pour être harcelé ou menacé. Parce que ta lecture, à une époque, était considérée comme kofr. Et le kéfr, ça n'aurait pas été moi. Ça aurait été d'abord toi. Sache-le. Des coranistes sont en prison. Des coranistes, des réformistes sont en prison et il y en a plein qui ont des fatwas sur la tête et ils se disent musulmans. Rachid Eylal, par exemple, qui a dit la même chose que toi, il a écrit un livre qui s'appelle Khourafat al-Bukhari ou un truc comme ça. Je le connais bien. Voilà. Je le connais bien. Il est menacé. Il a de la chance de vivre au Maroc. Ça s'est amélioré un peu au Maroc vis-à-vis de la critique du dogme. Mais il est menacé dans d'autres pays. Il ne peut pas y aller. Il pose un pied, on lui coupe la tête. Donc, frérot, frérot, s'il a une autre vision réformiste, ouvre des lives. Ouvre des lives. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. A bientôt. Deux secondes. Ok. Légende urbaine et Fadou, on passe à toi juste après. Légende urbaine. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Oui, comment vous allez ? Ça va ? On t'entend très mal. Oui, tu as des soucis de connexion plus le micro. Plus le micro. Légende urbaine, en plus, ça t'est pas... Allô ? Allô ? Ça va être compliqué. Non. Est-ce que tu pourrais essayer de régler ton micro et puis... Ouais. Coupe... Je te coupe le micro, essaye de régler ça et reviens. on discute avec Fadou et... Fadou. Ouais. Salut Fadou, bienvenue. Salut, bonsoir, merci. Le thème de ton live, c'était l'esclavagisme en islam, c'est ça ? Oui, c'est l'esclavage en islam. Enfin, c'est ça, ça peut être d'autres choses, mais là, oui, c'était ça. Non, non, c'est bien, c'est bien, parce que tout à l'heure, je vous entends parler et tout et tu as une vision assez réfléchie des choses et tout, surtout quand vous parlez de la Souda avec l'ami, l'ami apostat. Mais moi, le problème, c'est que moi, je suis passé par une phase apostatée dans ma vie et tout et quand je lis les textes, je me rends compte qu'en fait, tu te trompes et Amir, il se trompe. Parce que par exemple, moi, c'est pour ça que j'insistais pour monter, tout à l'heure, ça parlait d'esclavagisme et tout et le souci que je rencontre, c'est que par exemple, le texte le plus important qui est des musulmans parce qu'on connaît, on connaît l'ordre, la hiérarchie ou la pyramide, comment elle fonctionne. Tout d'abord, il y a la Coran, ensuite la Sunna, ensuite il y a l'Ijma, l'accord total, le consensus et après il y a la réflexion en dernière position. Et du coup, je me dis quoi ? Je me dis, le texte le plus important, c'est bien le Coran. L'analogie, oui. Oui, exactement, en dernier l'analogie, très important à dire. Donc moi, je prends le Coran et je me demande, moi, qu'il ait lu plus d'une cinquantaine de fois en arabe et en français, je me dis, mais attends, la demoiselle ou la sœurette ou l'humaine, elle dit, l'esclavagisme est autorisé en islam surat, je crois, 90, je crois, c'est la cité de Beled. Elle dit quoi ? Elle dit, c'est quoi la grande difficulté pour un croyant ? Eh bien, c'est de libérer un esclave. Je crois que c'est libérer un esclave. Et après, je me pose la question, je me dis, comment ça se fait que le Coran il dit libérer des esclaves et la Sunna il me fait comprendre que j'ai le droit d'en avoir ? Eh bien, en fait, c'est tout simple. C'est comme pour les péchés d'inceste. Dans la surat 4, au verset, je crois, c'est 29, quand il dit la liste. Il te dit après, pour ce qui était avant le texte, c'est pour le premier. Je ne peux rien y faire. Le Coran aussi, il l'autorise d'avoir des esclaves. Il n'y a pas que... De moins versé dans lequel il autorise d'avoir des esclaves, s'il te plaît. 1 à 6 surat 23. J'y vais de ce pas. Bienheureux, certes, les croyants, ceux qui se préservent de le... Ceux qui font l'enfer. 23 verset 1 à 6. Alors, qui se préserve de toute machin et s'en est avec leur épouse et leur estclaves. Et le mot qui est utilisé, c'est maleket eïmanouhum. Le problème, c'est que maleket eïmanouhum. Ce que possède votre main droite. Et en islam, c'est quoi ? En français, c'est facile. Le problème, c'est que si on ne triche pas, maleket eïmanouhum, ça veut dire ton employé. Non, c'est ce que possède ta main droite. Oui, maleket. Et ce que possède ta main droite dans l'islam, c'est quoi ? De ce que possède ta main droite dans l'islam. M'ilkiliyamin, ça veut dire quoi ? Mais là, c'est de la triche que tu me dis parce qu'enfin, c'est comme si tu te dis ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi dans le tafsir ? Ça veut dire quoi dans le tafsir ? Ce que possède ta main droite dans l'islam sunnite, selon les savants de l'islam sunnite. C'est quoi ce que possède d'autres maneket ? En toute honnêteté, moi, je ne suis pas un tricheur pour les savants du Moyen-Orient, c'est des... Pour eux, ça voulait dire des esclaves. Pas du... Non, ce qu'ils possèdent en main droite. Ben oui, ce qu'ils possèdent leur main droite. C'est ça. Est-ce que... C'est qui le plus légitime ? C'est Cassius Lady qui vient de lire et qui a vu avec ses propres yeux les filles ? Non, c'est les exégèses. C'est les exégèses... Oui, mais c'est qui le plus... Oui, mais qui c'est qui le plus crédible ? Elle Moufassirine. Shire Moufassirine. Al-Tabari. C'est lui le plus crédible. C'est lui le plus crédible. C'est lui, c'est lui. Et lui, dit quoi ? Ben, regarde, moi je te fais le tafsir de Harry Potter et Voldemort, c'est un ange. Fadu, je m'en fous, Harry Potter, c'est de la fiction. Et Allah aussi, d'ailleurs, c'est de la fiction. Mais Fadu, soyons sérieux. Qui est plus crédible dans l'islam sunnite ? La parole de Fadu ou de Shire Moufassirine Al-Tabari ? Ben, le plus crédible, c'est la langue elle-même. Avant ton Shire. Avant ton Shire. Alors, quoi tu me... Ben, va convaincre des musulmans. Non, avant ton Shire, comme tu dis. Non, c'est pas un Shire. C'est Shire el-Moufassirine. C'est un Moufassirine. C'est le Shire des Moufassirines. Oui, c'est un Moufassir, mais ça ne veut rien dire parce que, regarde, si tu dis ça... Non, ça veut dire... Les Shire, ils ont leur propre Shire. Il y a les Moufassirines et il y a Al-Tabari, Shire el-Moufassirine. Il y en a qu'un, il n'y en a pas 50. J'ai bien compris ce que tu dis. Je suis bien d'accord avec ta manière de dire les choses. Donc, j'ai pris la plus haute autorité des Moufassirines. Toutes les autorités. Je peux te sortir plein de citations de tous les savants d'Ahl Sunna ou Al-Jamaa qui qualifient Tabari le meilleur des meilleurs, le maître en termes d'authentification, qui a la méthodologie la plus infaillible. S'il n'y a qu'un, c'est celui de Tabari. Mais de quoi tu me parles ? Et même, tu sais quoi ? Tabari Poubelle. Vas-y, Fahdou, il nous a dit. Vas-y. Tabari Poubelle pour l'instant. Vas-y, on va. On prend Ibn Kassir. Il dit la même chose. Non, non, pareil. Poubelle, poubelle, poubelle. Poubelle aussi. Ibn Kassir, poubelle. Donne-moi quel Tafsir toi tu prends ? Alors, quel Tafsir je prends ? Avant de... Regarde. C'est pour ça que j'ai fait une petite sarcaste avec Harry Potter. Avant de demander l'avis, regarde, tu me laisses répondre, s'il te plaît. Moi, je te respecte, tranquille. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas un extrémiste, je ne m'en fous. Regarde. Par exemple, toi, tu lis un texte, tu vas lire un texte avec des mots simples en français. Kassir, c'est dit. J'ai kiffé ce qu'elle vient de dire. Ce que possède Romain Dwarf. C'est pas comme ça, l'islam sunnite. Attends, mais c'est pas... C'est pas comme ça, l'islam sunnite. Tu ne peux pas dire que c'est pas comme ça, l'islam sunnite. C'est pas comme ça, non. C'est trop facile de dire aux gens que vous n'avez pas lu, donc vous devez obéir à une identité supérieure. Non, c'est faux. Et c'est trop facile de me dire, Fadou, je te pose une question et de parler en même temps que moi quand j'essaie de répondre de manière concrète. Ouais, je vais te dire. Il y a des dictionnaires dans l'islam. Tu parles en même temps. C'est moi qui parlais. À la base, c'est moi qui parlais. Ouais, tu dis n'importe quoi. Donc, moi, je te dis... À partir du moment où on commence à avoir une réflexion intellectuelle que tu en défends dans l'islam. Écoute, et après, je te donnerai la parole. Tous les moufessirines, ils disent milkylamines, ça veut dire l'esclavage. Arraq. Tous les moufessirines, donne-moi un... Oui, mais là, tu tournes en rond pour me laisser parler. J'ai compris. Je vais te donner la parole. Je termine. Tous les moufessirines... Mais pourquoi tu tiens juste, mon ami ? Arrête, arrête, tais-toi. C'est moi qui te dis, là. Tais-toi, c'est moi qui te mute. Continue, Mère Stéphes. Tous les moufessirines disent que milkylamines, c'est l'raq. C'est l'uboudia. C'est l'esclavage. Il n'y a que Fahdou qui veut nous apprendre de nouvelles choses. Si c'est le cas, donne-moi un tafsir. D'accord ? Donne-moi un tafsir. Et qu'est-ce que tu vas faire de tous les livres qui parlent de comment gérer son esclave ? Ibn Taymiyyah, Al-Mourni, Al-Albani, Nawawi. Qu'est-ce que tu vas faire de ces livres-là ? Des sommités de l'islam sunnite. Et que dit Sharia sur l'esclavage ? Est-ce que c'est Moubah ou Haram ? Merci. Alors, du coup, tu as dit une chose encore très intéressante. Ce qui est bien, c'est qu'en plus, en me coupant, tu me donnes des contre-arguments de toi-même. Tu as dit que les Moufassirines, ils ont dit que c'était les Ibed. Sauf que ça n'a aucun sens que tu me dis. C'est comme si je te dis que les tapettes à mouches, c'est l'équivalent du chocolat. Frérot, tu m'as donné un mot. Tu me donnes un mot. Ibed, ça veut dire serviteur, esclave. Ça, c'est le mot esclave en arabe. Abdallah est serviteur d'Allah, esclave d'Allah. Maintenant, C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Elle n'a pas eu besoin. C'est quoi ? Et tu me diras quand j'ai le droit de parler. C'est quoi ? Tu réponds à ça ou sinon tu descends. C'est quoi ? Donc, j'ai même pas le droit de finir mon propos avant de répondre à ta question ? C'est quoi ? Aswak ne'hasa, 1. T'as peur du débat ? C'est quoi ? Aswak ne'hasa, 2. J'ai pas fini mon propos, on parle de ce que tu me dis juste après. Je suis comme toi. Vas-y. Bon. Marre des coranistes déguisés. Ça fait comme des musulmans sunnites mais ça crache sur tous les avis majoritaires des savants. C'est ouf. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Mais venez pas nous faire perdre nos temps, en fait. Sébiera parle clairement des marchés d'esclaves. Comment gérer ton esclave ? Comment le vendre ? Comment le louer ? Comment récupérer sa thune ? Comment l'emprunter ? Tu me parles de... Quand tu lis un texte qui est clair, lis-le. Et va convaincre tout El Sunna Ujama que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Pas à moi. De suite. Je suis d'accord avec toi, Dux. Vas-y, attends, tu peux vite fait, s'il te plaît, parce que là, j'ai un problème avec un truc. J'ai un petit problème. Ouais. Je te remercie. Je fais mon... Si vous êtes musulmane sunnite, tapez 1. Et que vous êtes une... Si vous êtes une musulmane sunnite, tapez 1. Si vous êtes un musulman sunnite, tapez 2. Et tapez 1, 1, 1, ou voilà, 3 fois ou 4 fois, comme ça, on évite le stack. Musulman sunnite, pas coraniste ou quelqu'un qui a honte des tafsir et des hadiths. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais juste une question pour Casua, Lidji. Cassius, Cassius. Ouais, Cassius, Lidji. Ouais, d'accord, c'est toi même, t'as mis le voile avec la kippa. D'accord, c'est toi. Ouais, c'est elle. Oui. Ok. Je veux juste savoir, tu fais quoi dans la vie ? Elle porte des voiles. Je parle d'islam tous les jours. C'est ça, tu es dans la vie ? Ouais, je parle d'islam et tout. C'est exactement ça. Non, parce que... Et toi, tu fais quoi dans la vie ? Moi, franchement, je suis étudiant, je vais à la fac. C'est bien. Tu fais quoi comme étude ? Je fais langue étrangère appliquée. C'est cool. C'est quoi comme langue ? Anglais et allemand. Ah, so you're talking English. Ouais, ouais. You speak English very well or it's fluently or not ? Ouais, exactement. Very well, mais... Mais c'est pas grave, c'est bien. En tout cas, courage-toi dans tes études. Elle est en live. Habib, Habib. En fait, elle n'est pas disponible. Parle à moi, parle à moi. T'as un rire particulier, mais c'est original. Est-ce que t'es musulman sunnite ? Non, mais moi, je suis pas là pour débattre. Moi, je m'en suis. Non, mais on débat pas. En fait, juste partage-nous la vérité auquel tu crois. Donc, est-ce que t'es musulman sunnite ? Ouais, pourquoi ? Non, juste pour savoir comment ça t'est arrivé. Est-ce que tu te baladais dans la rue, t'as vu des inconnus, t'as tapé ta tête contre un mur et du coup, t'es devenu musulman ou t'es convaincu ? Non, j'ai pas compris que tu dis quoi. Qu'est-ce que tu dis ? Concentre-toi. Si tu vas à la fin, ce sera pire. Qu'est-ce que tu dis ? Tu es fou. Il faut que tu te concentres. Il faut que tu te concentres un peu. Ah ouais, j'adore ton rire. Il est stylé. Je sais pas où tu l'as téléchargé, mais il est sympa. Pour là, t'as plus, ça va se déconner dans la vie, c'est tout. Elle n'est pas disponible. Mais je viens de te dire, je parle d'islam tous les jours, c'est mon métier. Je parle à Zéno ou bien je parle ? Comment elle ? C'est mon métier, c'est mon métier. T'es débile ou tu comprends pas ? Dis-moi. Mais pourquoi tu dis ça ? Parce que t'es un gros débile comme tu parles, tu te rends même pas compte, on dirait un ahuri, vraiment. Mais j'ai rien fait. Est-ce que tu te rends compte ? Mais justement, justement, essaye de faire quelque chose. Parce que là, alerte ton Google. Mais moi, je vais à l'école ou moi, tranquillement. Ah voilà, c'est un mineur. Mais je suis pas mineur, je vais à la fac. Je vais à la fac. Bah putain, le niveau de la fac, mon Dieu. Au secours. Putain, mais c'est quoi ? C'est dégénéré là. Ça me gonfle. Bonjour. Je vais... Allô ? Mais pourquoi en fait, tu parles de l'islam ? T'es quel âge, Zakaria ? Pourquoi y'a pas d'autres religions ? T'es trop jeune. Ça me t'abouche. Ah, j'ai retrouvé. Je te mets, frère. Mais de quoi je suis trop jeune, frère. T'es trop jeune, et t'es déjà chitté. Putain, t'as pas honte ? Sérieux. Ouais, je suis à ça. Va fumer ton gros de ce déh là et arrête de monter sur les lives alors que t'es mineur. Fatigant. Arrêtez de monter, les mon dieux, hein. Arrêtez de monter, hein. ! Sous-titrage ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...